Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentJobb, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super. Alors je fais cette vidéo qui sera juste temporaire pour parler de plusieurs choses. Alors je sais pas vous, mais cette nuit personnellement j'ai rêvé que j'étais un soldat américain qui se battait en Irak, qui était envahi par les Teletubbies. Il était pas mal perché ce rêve. Et je me suis dit, mais vous aussi vous avez dû faire des rêves complètement what the fuck. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on verra. Je ferai une vidéo dans ce genre et vous aurez juste à mettre dans les commentaires tous les rêves que vous avez fait. Que ça soit un jour, l'autre, vous revenez et vous le postez dans les commentaires. Et à chaque vidéo, je lirai les meilleurs. Voilà, c'était une idée que j'avais eue ce matin en me réveillant. Est-ce que ça vous plaît, j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires en même temps que votre rêve. Au sujet de Gladiator, avec Maxime ou le Farfadet, on a eu l'idée de faire un Gladiator IRL. Dans le sens que je serai à la Polymanga le week-end prochain. Je serai sur le stand YouTubeur suisse, avec le Farfadet justement. Et le truc, c'est que tous les jours, tout ce week-end, vous allez pouvoir vous inscrire sur la feuille, sur le stand. Et c'est là que se feront les inscriptions pour le prochain Gladiator. Voilà, on a eu l'idée de faire cette inscription pour un Gladiator IRL. Enfin, on le fera peut-être sur Minecraft, mais si on pouvait le faire IRL, ça serait encore mieux. Et surtout, ça met un petit peu en valeur notre public suisse, parce que c'est vrai que vous êtes quand même nombreux. Et du coup, voilà, un petit Gladiator spécial suisse avec vous. Donc il faut que vous vous inscriviez quand on sera sur notre stand. Vous venez nous voir, vous vous inscrivez, et vous serez peut-être sélectionné pour le prochain Gladiator. Et enfin, je tenais surtout à vous remercier pour votre soutien, à te remercier pour ton soutien. Et ne serait-ce que te remercier pour le simple fait d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Parce que la plupart des gens, au bout de 2 minutes, 3 minutes, déjà la moitié est partie. Et toi, t'es toujours là. Donc voilà, je te remercie, toi, personnellement, qui regarde cette vidéo. Merci de me suivre depuis le début. Ou peut-être que tu me découvres, et dans ce cas, abonne-toi, n'hésite pas. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent depuis le début, qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, qui s'intéressent, qui posent des questions intelligentes en commentaire, qui ne sont pas comme certains débiles, qui posent des pouces rouges, plutôt que de me dire dans les commentaires ce qui ne va pas. Et je suis toujours ouvert à la critique, tant qu'elle est intelligente, bien entendu. Je te remercie pour tous tes pouces bleus, pour tous tes partages. Je vois aussi la courbe des partages qui augmente. Je vous en remercie, c'est dingue. La chaîne évolue aussi super bien. Là, on est à 1 000 abonnés par jour. C'est juste ouf. Donc c'est vraiment une expérience de fou. Pour ma part, je suis toujours étudiant. YouTube, ça ne deviendra jamais mon métier. Je le dis et je le répète. Mais ça permet, quelque part, de garder, je pense, une certaine authenticité à 100% sur la chaîne. Enfin, je ne pense pas avoir changé depuis le début. Et le fait que ça ne soit pas mon métier, ça m'empêche de devenir, comment dire, parfois un peu faux cul avec vous, avec toi, celui qui regarde cette vidéo. Parce que j'ai peut-être l'impression que parfois, ceux qui font de YouTube leur vie, ils sont un peu faux pour certains. Je ne dis pas tous. Oh la la, rien du tout. Tu rigoles. Mais il y en a parfois que je vois, bizarrement, quand ça devient leur métier, tout de suite, c'est à jouer un petit peu la mimique et vouloir être un peu faux par rapport à ce qu'ils étaient avant. Moi, je m'en fous. Je veux dire, que vous m'aimiez ou pas, ça m'est complètement égal. Que je fasse des vues ou pas, ça m'est complètement égal. Je continue de m'éclater et je reste vrai à 100% avec vous. Et je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'accordez. C'est vraiment dingue. Et ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour tout le public suisse et peut-être français, je vous attends très nombreux à la Polymanga. Ça me fait super plaisir de vous voir. Ça fait super longtemps depuis la Paris Games Week. Donc voilà, à très bientôt dans une vidéo en IRL ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà. Ah oui, on se voit aussi au Stunfest, pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout du bout du bout. Franchement, t'as un vrai. Sur ce, je te dis à la prochaine, forte-toi bien, passe un excellent week-end. High five ! Ça va peut-être vous surprendre, mais croyez-moi, j'en vois vraiment beaucoup qui font encore cette erreur. Vous pouvez crafter un portail du Nether avec simplement un seau d'eau et un seau de lave. Musique.